Bien le bonjour tout le monde, voilà donc aujourd'hui vidéo un peu spéciale, c'est comme ça que le nouveau cycle d'un jour d'histoire va commencer avec une visite dans le petit cimetière de Marville, je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs si vous l'avez pas vue et puis aujourd'hui un an après on ressort à nouveau la caméra, on ressort le micro pour se rendre sur ce lieu assez méconnu de la première guerre mondiale et que j'avais envie de vous faire découvrir sur la chaîne, alors vous l'avez vu je suis pas tout seul, je suis pas tout seul aujourd'hui je suis avec Pierre-Louis qui au delà d'être un ami est un professeur d'histoire-géographie mais aussi un historien de la première guerre mondiale Merci Guillaume Donc ça va faire plaisir de découvrir ce site avec toi puisque tu es, on peut le dire, un peu spécialiste ici, tu vis dans le coin en tout cas et du coup tu t'es beaucoup intéressé à cette question Oui depuis tout petit je suis passionné par la première guerre mondiale, c'est pour ça que j'ai fait des études d'histoire que maintenant je suis historien de la première guerre mondiale et en effet nous avons un peu des liens familiaux à proximité je dirais Alors explique-nous, ici on est à La Fontenelle, explique-nous un peu c'est quoi ce site et pourquoi on se trouve ici en fait Alors on est à La Fontenelle, donc on est sur un village qui s'appelle Bansa qui est un village satellitaire qui a plusieurs hameaux dont le hameau de La Fontenelle, on se trouve à une vingtaine de minutes de Saint-Dié-des-Vosges pour un peu situer et à dix minutes de la frontière alsacienne aujourd'hui Donc ça peut donner des liens d'indications géographiques On est sur un site de la première guerre mondiale où le front s'est stabilisé dès le 12 septembre 1914 C'est-à-dire un mois après le début de la première guerre mondiale, le front s'est stabilisé déjà ici en passe de la guerre de mouvement à la guerre de position C'est un site de la première guerre mondiale important puisque, on le verra, c'est un observatoire, un point stratégique même si les Vosges sont de fait considérés comme un front secondaire par rapport à d'autres batailles comme la Somme, Verdun ou le Chemin des Dames C'est un combat important qu'il y a eu ici, essentiellement au cours de l'année 1915 entre l'hiver 14-15 et juillet 1915, au cours desquels sera utilisé l'arme de la mine On va aller voir tout ça, vous allez voir pendant cette vidéo, on va aller voir différents points stratégiques Ce qui est assez intéressant ici, c'est notamment la présence des tranchées Alors vous allez voir qu'il y a des tranchées qui ont été reconstituées, on va dire ça comme ça puisqu'il y a un vrai travail de mémoire qui a été fait ici Et puis surtout, il y a aussi des tranchées qui ont été laissées à l'état originel, j'ai envie de dire même si la forêt a repoussé depuis puisque bien entendu, comme beaucoup de sites de la première guerre mondiale la nature a repris ses droits, on va dire et puis certaines forêts ont été replantées comme à Verdun Voilà, tout ça, ça participe de ça On est parti ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Là, maintenant Pierre-Louis, si j'ai bien compris de ce que tu m'as dit hors caméra nous sommes devant un abri donc on va plus parler de l'aménagement qu'on retrouve ici donc on le voit en contrebas là cet abri tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, donc ici on est sur des lignes françaises qui ont été construites pendant la première guerre mondiale donc sur le site de la Fontenelle un abri qui a été nommé ici l'abri Hitler du nom d'un soldat qui est mort au front on a souvent l'image des tranchées peut-être qu'on verra tout à l'heure de tranchées qui sont construites en première, deuxième, troisième ligne très droite ici la réalité du terrain impose déjà qu'on est sur une pente et qui sera utilisé comme un site de guerre des mines donc on va creuser en plus des tranchées en plus des abris en plus de certains abris bétonnés puisqu'il y en a quelques-uns qui... enfin un qui nous est parvenu jusqu'à nos jours ici à la Fontenelle on va creuser également des galeries de mines à plusieurs dizaines de mètres sous terre pour déposer des quantités, plusieurs... peut-être pas des grandes tonnes comme on connaitra à Vauquois de dynamite, d'explosifs pour faire sauter les lignes ennemies en dessous et non pas simplement une artillerie aérienne qui viendrait bombarder comme on a de manière classique dans les affrontements mais depuis en dessous de la terre ça c'est un aspect assez nouveau de la première guerre mondiale puisque, enfin, dans les guerres précédentes c'est cet aspect minier, si on peut dire ça les mines c'est vraiment une invention de la première guerre mondiale alors oui et non, on trouve déjà dans certains conflits déjà l'utilisation de mines, de sable qu'on retrouve déjà depuis plusieurs siècles quand même mais ici c'est vrai que pendant la première guerre mondiale ça va prendre une réalité particulièrement forte alors sur le site des Vosges, ici à la Fontenelle, ça s'en est un il y a d'autres qui sont utilisés dans la région on pourrait parler de tout ce qui est en Argonne ou de Vauquois et encore plus loin dans le nord de la France où là on aura des cratères de plusieurs dizaines de mètres avec des milliers de tonnes d'explosifs donc pendant la première guerre mondiale on a une utilisation plus forte, plus intense d'armes qui parfois avaient été utilisées de manière ponctuelle ça c'est vrai et quand on regarde l'aspect de cet abri on a du mal à s'imaginer les soldats rentraient vraiment dedans comme ça ou est-ce que c'était beaucoup plus grand beaucoup plus creusé en tout cas pour permettre de faciliter l'accès ou c'était vraiment cette taille était choisie explicitement ? Non, non, là on est un siècle après il y a eu des éboulements et il a été remis à jour suite aux travaux de mémoire puisqu'on a des photographies des années 20 on le voit complètement submergé par des herbes hautes par des arbres c'est des abris qui ne font pas plus souvent pas plus d'un mètre 80, deux mètres d'eau au maximum ce n'est pas spacieux comme espace mais évidemment on ne rentre pas en rampant dans cet abri là en revanche ce qui est intéressant c'est qu'on voit très bien derrière nous on a une construction assez encore maintenue on voit une barre de fer qui est l'élément de base puis on voit qu'au-dessus il y a encore des roches de la terre qui sont là pour non seulement un élément de camouflage mais également pour amortir le choc de tous les affrontements et de toutes les explosions qu'il pourrait y avoir à proximité d'accord on va aller voir à quoi ressemblaient un peu plus ces tranchées dans quelques mètres Alors Pierre-Louis, si on s'est arrêté ici c'est parce qu'il y a une raison tu voulais nous parler spécifiquement de la vue déjà qu'on a qui montre bien le fait que ce territoire cet espace soit en hauteur ça a une importance dans l'histoire de la Fontenelle ou dans la bataille ? Oui c'est un poste d'observation alors c'est pas le meilleur poste d'observation on voit qu'on n'est pas très haut par rapport à d'autres monts en revanche on voit bien qu'on contrôle bien l'espace et les axes routiers alors ici on est vers Sönön, vers Moyen-Moutier et puis de l'autre côté vers Saint-Jean-d'Ormond et Saint-Dié-des-Vosges si je voulais m'arrêter ici c'est particulièrement pour le petit village qui est au fond là-bas en fait qui est une commune, qui est Sönön puisque c'est moins connu mais il y a une vingtaine, vingt-six villes à peu près enfin précisément qui ont été occupées par les troupes allemandes pendant l'intégralité de la première guerre mondiale une vingtaine de villes qui ont été occupées par les allemands pendant la guerre on parle souvent de l'occupation du nord ou du nord de la Meuse ou même du nord de la France mais il y a une vingtaine de communes qui ont été occupées pendant toute la guerre par les allemands dont Sönön et on a plusieurs écrits dessus notamment de l'abbaye Villemin qui témoigne de cette présence des allemands et qui témoigne aussi dans ses écrits, dans son journal des combats de la Fontenelle dont il entend parler et puis dont il entend aussi le bruit des canons une vingtaine de communes le banc de sas sur lequel nous sommes donc la commune sur laquelle se trouve le site de la Fontenelle est aussi coupée en deux vous avez une partie qui est occupée par les français le site de la Fontenelle notamment et puis d'autres villages d'autres hameaux qui sont occupés par les allemands et les allemands au moment des grandes offensives vont déporter les populations locales d'ici alors pour déporter on pense tout de suite à la seconde guerre mondiale il ne faut pas avoir cette vision là évidemment ils les mettent dans des camps de prisonniers parce que presque pour en prendre mieux soin qu'une présence de civils au pied d'un champ de bataille alors on enlève une vraie expérience ici de la vie d'occupation à Sönön notamment sur la question économique on a des levées d'hommes les hommes doivent être présents on fait l'appel deux fois par jour parfois on les enferme dans l'église pour compter on envoie les femmes et les enfants pour travailler pour l'allemand pour chercher à manger faire les récoltes notamment les allemands font venir aussi des prisonniers étrangers ici russes, roumains, italiens on contrôle bien les rapports qu'ils doivent avoir avec les populations locales il ne faut justement pas qu'ils ne viennent en aide à ces étrangers et on a toute une présence aussi de propagande de l'Allemagne qui quand elle gagne une bataille sur le front de l'Est va le faire savoir avant les cloches de l'église de Sön vont être prises par les allemands pour être fondues comme dans toute bonne guerre mais on fait connaître par des défilés par des festivités les victoires allemandes donc il y a une vraie question de l'occupation allemande et de l'occupation même culturelle des esprits par les troupes d'occupation y compris dans les Vosges il y a un autre point que je voulais aborder avec toi puisque c'est assez surprenant de voir ça là tu vas certainement me dire que ça a été rajouté par après vous le verrez sur la vidéo mais juste à notre droite on a une espèce de tourelle ou un abri en tout cas à quoi ça pouvait servir et pourquoi est-ce que ça a été posé là ? alors c'est tout simplement c'est un élément qui représente bien ce que devient la guerre de position donc les armées se figent dans les tranchées on observe l'autre on le guette et donc là c'est une construction métallique qui permet de faire le guet de surveiller sans risque ou en diminuant en tout cas le risque de se prendre une balle de plein front alors elle a été posée ici pour montrer un peu l'évolution de la première guerre mondiale c'est une guerre à la fois très archaïque puisqu'on a des combats au corps à corps très durs on a des armes limite du Moyen-Âge quand on regarde un peu les Arditi les soldats d'assaut italiens qui partent avec des frondes on se demande d'où ça sort et en même temps une guerre très industrielle qui se modernise au niveau des stratégies des techniques on va essayer de faire des petits boucliers pour avancer des boucliers sous lesquels on se couche pour avancer sur le terrain on parle des chars d'assaut des sous-marins de l'aviation qui devient véritablement une arme de guerre même s'il y avait déjà eu au conflit en Libye des premiers essais ici on l'a mis juste là en dehors d'une tranchée alors que normalement c'est dans une tranchée donc c'est un peu une situation qui est paradoxale pour rappeler ce côté de cette guerre où on cherche à perfectionner cet art de la guerre en fait c'est la guerre en fait Sous-titrage MFP. Le site de La Fontenelle est assez intéressant pour rendre compte de la réalité des tranchées, qui ne sont pas, comme on le voit parfois dans certains manuels scolaires, première, deuxième, troisième ligne très droite, les unes derrière les autres, mais que les tranchées sont une construction, reconstruction, déconstruction, qui se construisent au fur et à mesure des assauts, des bombardements, des prises, des conquêtes de tranchées adverses, et qu'elles doivent s'adapter d'abord à la morphologie du terrain. Ici, on a bien vu avec Guillaume que nous sommes sur une pente, et donc le dédale de tranchées ne peut se faire de la même manière dans une plaine que sur une colline. Vous avez derrière moi le seul site bétonné qui nous soit parvenu de la Première Guerre mondiale sur le site même de La Fontenelle. Il y en a d'autres dans la forêt de l'être qui ont été construits par les Allemands. La Fontenelle après la Première Guerre mondiale a été cassée en zone rouge, c'est-à-dire une zone qui était inculte, qu'on ne pouvait plus réutiliser, qu'on ne pouvait plus exploiter, du fait de la présence de nombreux explosifs qui ont labouré le sol, comme sur tout le front pendant la Première Guerre mondiale. Et malgré cela, aujourd'hui, malgré qu'il y ait eu des opérations de déminage, de désobusage pour enlever les métaux et les barbelés, on en trouve toujours. Ce sont des témoignages, des reliques du passé. Ces barbelés protégeaient essentiellement les tranchées, les premières lignes. Et il n'était pas rare même que les tranchées soient recouvertes entièrement de barbelés pour empêcher justement que les autres troupes ennemies rentrent, conquièrent la tranchée. Les conditions de vie dans la tranchée, évidemment, sont extrêmement difficiles. On peut parler d'abord de la promiscuité entre les hommes, je crois, qui est importante. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de ré-intimité. Les latrines, il faut avoir de la chance pour en avoir dans les tranchées. Sinon, comment on fait ses besoins, etc. On se retrouve avec des personnes qui ne parlent pas forcément le français comme on parle d'habitude, avec des personnes qui ne sont pas de la même catégorie sociale professionnelle. Donc rien que là, il peut y avoir déjà une petite friction, même si de fait, la tranchée peut faire camarade. Les historiens travaillent sur cette question de la camaraderie. La question de vie par rapport à l'alimentation. Le repas arrive froid, on n'arrive pas forcément à manger comment on veut, ce qu'on aimerait. La condition de l'hygiène, on se lave difficilement en tranchée, on ne se lave pas en tranchée. C'est à l'arrière du front, lors des temps de repos, qu'on peut bénéficier de ces temps-là. On a peur, c'est le bombardement en tout temps, on devient fou. C'est le shell shock, l'obusite aussi. La peur de l'obus, de l'explosion en tout temps. La boue, les tranchées qui se dégradent, qui s'affaissent littéralement, qu'il faut reconstruire à chaque fois. Le réseau de barbelés aussi, qui sont détruits par les bombardements ennemis, qu'il faut remettre le surlendemain. Il y a une fatigue, il y a une lassitude. Le froid, pardon, la météo, ici notamment dans les Vosges, où on sait que les hiver étaient particulièrement rudes, et où la température descendait en dessous de moins 20, moins 30 degrés Celsius. Donc on a littéralement les pieds gelés. C'est une maladie qui se développe pendant la première guerre mondiale, qui nécessite parfois des amputations complètes de pieds à cause du froid. C'est-à-dire que vous avez les morts de la première guerre mondiale, les blessés et ceux qui seront malades à cause de la guerre, à cause des gaz par exemple, et puis ceux qui vont mourir à cause des conditions de vie. D'ailleurs, c'est assez intéressant ce point-là, puisque tu parlais des premiers assauts, enfin des assauts les plus importants ici, fin 14, début 1915, et puis après, pendant quasiment tout le reste de la guerre, il n'y aura plus aucun assaut. Donc ils ne vont être qu'en position d'attente, ici à la Fontenelle. Quasiment, oui. Il n'y aura plus de grandes offensives, plus de grandes batailles, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle des coups de main, c'est-à-dire des opérations où on va déranger l'ennemi. C'est un effet de morale, en fait. Donc on va tirer, on va lancer quelques grenades, on va veiller, on va installer quelques réseaux de barbelés, on fera un coup de main ici, on essaiera d'avancer sur quelques assauts, mais plus de grandes offensives. Donc on va être vraiment dans une guerre de lassitude aussi, réellement, avec toutes ces difficultés dont on a cité, sur la question de la promiscuité, la question de l'alimentation, de la salubrité, de l'hygiène, la question de la saleté, avec la boue, les rats, les puces qui s'y diffusent, et puis la météo. A savoir qu'on réduit souvent la météo pendant la guerre à la pluie, à la boue, à la neige, le froid, mais que l'été 1914, c'est un été caniculaire. Donc on a aussi des étés qui sont extrêmement chauds, et où ni la bille, puisqu'on est en laine, ne sont pas adaptés au combat et à ces températures-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Terminée cette visite du site de la Fontenelle, nous terminons évidemment avec le monument aux morts que vous voyez représenté derrière nous, dans ce beau granit rose des Vosges, important, puisque c'est ces monuments-là. Alors on pourrait en faire toute une histoire aussi, des monuments, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il représente exactement ? Alors donc il a été érigé en 1925, construit par Émile Juste-Bachelet, qui a fait plusieurs monuments en Lorraine, notamment celui de Pont-à-Mousson. Alors il a la particularité, comme tu l'as dit, d'être dans la matière locale, le gré rose des Vosges, et il a double face. D'abord c'est un monument phare. C'est-à-dire là aujourd'hui, on est entouré par une forêt, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il n'y a plus un arbre sur cette côte 627, et donc l'objectif est de garder en mémoire le sacrifice des hommes qui sont morts ici. C'est vraiment cette notion de sacrifice qui est à retenir dans la conception mémorielle à ce moment-là. Donc les monuments doivent être visibles depuis les alentours. Donc on parle de monuments phares, un peu comme jouera le rôle de la colonne de l'ossuère de Douaumont, en haut de laquelle il y avait une lanterne qu'on devait voir depuis des kilomètres et des kilomètres. Malheureusement la forêt a repris ses droits, donc aujourd'hui il y a des ouvertures qui sont faites. Deuxième particularité, c'est un monument à deux versants, comme je l'ai dit. Du côté, de ce premier côté, on a donc cette femme, cette allégorie de la France, de la République, de Marianne, qui s'adresse donc au vaillant défenseur du sol vaugien, donc on le reconnaît avec tous les attributs qu'on pourrait dire, mais qui est glorieuse puisqu'on a les rayons de soleil qui apparaissent derrière elle. Et de l'autre côté, on a un poilu. Poilu en particulier puisqu'il a un habit un peu vaugien, c'est-à-dire qu'on remarque qu'il a une sorte de peau de mouton au-dessus, enfin une veste pour protéger du froid tout simplement, une grenade à la main, un fusil, et ce défenseur du sol vaugien, en fait, il regarde vers l'Allemagne. Donc c'est très intéressant de voir qu'en 1925, la guerre s'est achevée déjà depuis six ans, mais on a quand même une question, une perception de la paix ici, et de la mémoire qui est quand même assez engagée, qui est particulière. Et est-ce que tous les soldats qui sont enterrés ici, enfin en tout cas, toute cette nécropole qui a été conçue ici, est-ce que ce sont tous les soldats qui ont participé à la bataille de la Fontenelle ? Est-ce qu'ils y sont tous ? Est-ce que ce sont des Vosgiens, des Lorrains, des Français ? Ou est-ce qu'ils viennent d'ailleurs ? Alors, une très bonne question. Tout d'abord, une partie des combattants, évidemment, ne meurent pas pendant le Premier Guerre mondial. On a 8-9 millions de mobilisés, il me semble, de mémoire de Français pendant le Premier Guerre mondial, et puis on est à à peu près à un maximum 1,5-1,4 millions de morts. Quand un pôle humeur, après la guerre, on ne le ramène pas auprès de ses frères. C'est parfois ce qui est pourtant demandé par certains. Ici, tous les morts de la Fontenelle ne sont pas enterrés ici. Vous en avez certains qui sont enterrés dans le cimetière de Saint-Jean-dormont, autour de leur capitaine, le colonel Daillet, notamment. On a aussi un ossuaire qui se trouve en face du monument. Donc ce sont les soldats dont on n'a pas retrouvé l'identité, puisque c'est une grande question de comment on fait pour connaître un mort. Pendant la Première Guerre mondiale, vous avez plusieurs cimetières, plusieurs petits cimetières qui sont construits, érigés, improvisés par les poilus, sauf que malheureusement, c'est encore la guerre. Donc il se trouve plusieurs fois qu'un cimetière improvisé soit bombardé. Et donc on perd les tombes, on perd les cadavres de ces hommes qui avaient été inhumés provisoirement. Ici, c'est surtout le 133e régiment d'infanterie qui va être utilisé. On a donc des franc-comptois qui sont dedans. On a également des Corses. C'est suffisant de regarder un peu les noms qu'on trouve sur les croix, sur les stèles, qui sont présentes ici, d'aller sur Mémoire des hommes. Et on retrouve le régiment. Donc on a des gens qui viennent d'Ajaccio, on a des gens qui viennent de Franche-Comté. On a également du 43e régiment, il me semble, du 43e territorial. Donc là, ce sont des Vosgiens, pour le coup, qui ont été ici, mais qui n'ont pas participé aux offensives nécessairement, au même titre que les soldats d'infanterie. Est-ce que toi, tu aurais un dernier mot à adresser aux futures générations qui viendraient ici, ou aux visiteurs, aux touristes, en quelque sorte, qui viendraient voir ce lieu et qui le découvriraient ? Plus largement, ce serait sur le front des Vosges, qui est souvent méconnu, alors que c'est le seul front de montagne en France pendant la Première Guerre mondiale. Sinon, il faut aller notamment en Italie, avec cette particularité d'un front qui paraît secondaire, mais qui a des particularités extraordinaires, sur la question de la météo, sur la question de comment on s'adapte à un sol différent aussi, qui n'est pas le sol glaiseux qu'on peut avoir ailleurs. Cette question aussi, on voit bien cet espace, que j'aime beaucoup à la Fontenelle. On a à la fois la question de la guerre, de l'occupation, et puis de la reconstruction sur un même site, qui permet de comprendre un grand nombre de facettes de la Première Guerre mondiale. Et sur un site beaucoup plus petit et restreint, en tout cas, que Verdun, par exemple, ou d'autres champs de bataille que l'on peut observer et visiter à travers la France. Merci beaucoup, Pierre-Louis Buzi. Avec vous. Ah, voilà, donc je rappelle qu'il est professeur d'histoire-géographie, mais surtout aussi historien de la Première Guerre mondiale et spécialiste de l'émigration italienne. Voilà, donc je vous mettrai quelques-uns de ces ouvrages, ou en tout cas de ces lectures que vous pouvez faire en description, pour que vous puissiez l'encourager à poursuivre, puisque ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir sur la chaîne un historien, quelqu'un spécialiste, voilà, de la question. Donc je le remercie beaucoup d'avoir accepté, d'avoir fait cette petite visite. Vous, n'hésitez pas à venir, juste constater par vous-même, dans le respect des lieux, évidemment, c'est toujours très important, voilà, puisqu'on est là plus dans un lieu de mémoire, un lieu de recueillement, et puis pour comprendre certains aspects de la Première Guerre mondiale. Donc moi, les amis, on va se retrouver très vite pour un nouveau mini-cours sur la chaîne. Soyez-en sûr, il y en a beaucoup qui arrivent encore en masse. Merci encore Pierre-Louis et Buzi. De rien. Et puis moi, je vous dis, portez-vous bien, et puis à bientôt pour un nouveau Jour d'Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada